Bengue, département à 75 km au nord de Kourougo, la police nationale y est désormais présente avec 50 agents pour assurer la sécurité des biens et des personnes jusque-là dévolues aux seuls gendarmes. Les opérations à cet effet seront planifiées ici dans ce commissariat flambant neuf, parcouru de fond en comble par le ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Ahmed Bakayoko a également procédé à l'ouverture officielle des locaux propres à la préfecture. Un autre joyau architectural, fruit de plusieurs années de négociations pour approcher l'administration des administrés, fait remarquer le doyen des cadres de Bengue, par ailleurs médiateur de la République. N'Golo Koulibaly rend hommage au gouvernement et au chef de l'État pour cette double dotation pour renforcer l'autorité de l'État dans leur localité. Compte tenu de notre situation frontalière et de la survenance de problèmes de plus en plus récurrents, problèmes de terre et de vol d'animaux, sans oublier la menace djihadiste qui plane à nos frontières, le commissariat est bien à sa place ici en Bengue. Chers frères et sœurs du département, applaudissez une fois à corps le président Alassane Draman Ouattara d'avoir accordé le département à Mbengue sans en réclamer un prix politique. Reconnaissance mais aussi doléance à l'État, bitumage de l'axe Kourougou-Mbengue, trois nouvelles sous-préfectures, cinq collèges de proximité, des infrastructures pour que Mbengue embarque dans le train de l'émergence et le ministre d'État Ahmed Bakayoko rassure. Quand la préfecture s'installe, ça veut dire que la route arrive, les écoles arrivent, les hôpitaux arrivent, parce que c'est la préfecture qu'on fait tout le travail de planification. Quand on se développe, malheureusement, à côté, il y a toujours des problèmes de sécurité. Donc il faut en même temps qu'on prenne des dispositions pour faire en sorte qu'il y ait la sécurité. Mbengue a été érigé en département en 2012. A cette date, le poste de police de la localité avait déjà fermé.